Je m'appelle Jean-François Buisson, je suis président de l'association Nouvelle Acropole Suisse, qui est une filiale de l'organisation internationale Nouvelle Acropole, puisque nous sommes dans une soixantaine de pays, dans 450 villes du monde. C'est une association dont le but essentiel est de préserver et de transmettre les grandes valeurs de la philosophie, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident, c'est-à-dire les grandes valeurs universelles de la philosophie, pour que l'homme d'aujourd'hui puisse les utiliser comme un outillage pour affronter les défis de la vie actuelle. Alors, grandes étapes, j'ai fait beaucoup de métiers, mais disons que le fil conducteur, c'est la recherche du sens de la vie. J'ai commencé par être berger, j'ai élevé des moutons dans ma jeunesse, quand j'avais une vingtaine d'années. Mais ensuite, c'était une démarche, j'ai fait des études en philosophie, en biologie, j'ai continué avec l'anthropologie. Mon souci, c'était d'essayer de comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a à faire, où on va, quel est le sens de la vie, quel est le sens de la réalité. Et donc, j'ai fait des recherches, comme tout un chacun, comme beaucoup de jeunes cherchent à donner du sens à leur vie et à la vie. Et j'ai fait connaissance avec Nouvelle Acropole dans les années 74-75, donc ça fait un petit moment. Et puis, j'ai tout de suite crochet parce que le principe de cette association, c'était de faire une étude comparée des philosophies, des arts, des sciences, des religions d'Orient, d'Occident, de toutes les époques, pour essayer de récupérer l'essentiel, un petit peu la quintessence de l'humanité à travers ce patrimoine universel. Et j'ai trouvé que c'était une bonne option d'avoir pour maître les grands penseurs de l'humanité pour guider notre propre existence et donner du sens à notre vie. L'altruisme, le sujet, le thème de l'altruisme est vraiment pour nous un outil de transition. C'est-à-dire comment passer d'une culture de l'égoïsme à une culture de l'altruisme. Et si nous ne réussissons pas ce passage de l'égoïsme, c'est-à-dire de tout ce qui provoque la compétition, le repli sur soi, la peur de l'autre, la peur des différents, si on ne passe pas de cette mentalité qui a produit le monde dans lequel on est et sa pollution à tous les niveaux, si nous ne réussissons pas à passer à un autre paradigme qui est basé sur l'altruisme, on va dans le mur. Donc il y a une urgence à passer à une culture de l'altruisme. Et mon intérêt particulier, c'est comment on fait, par quel outil nous réussirons à permettre à la jeunesse de s'approprier cet outil de la transition qui est l'altruisme. Si on réussit à le faire, on a de bons jours devant nous. Si on n'y arrive pas, on va continuer à se bouffer le nez et on va dans le mur comme tout le monde le sait. Il y a plusieurs formes d'altruisme. Il y a même un altruisme égoïste, c'est-à-dire je fais des choses pour les autres, mais en réalité ce que je cherche derrière tout ça, c'est un bénéfice personnel, de la reconnaissance, etc. Je crois que la définition qui moi me plaît bien de l'altruisme, c'est une action qui a un coût pour celui qui l'a fait et un bénéfice pour celui qui la reçoit. Dans la mesure où je n'attends pas un bénéfice moi-même, mais le bénéfice il est pour celui qui reçoit mon action, moi je ne fais que juste payer. Mon action a un coût et j'évalue cet équilibre par la joie que ça me procure, par l'espèce de contentement intérieur que ça me procure. Parce que le fait de donner stimule, là les neuroscientifiques ont fait énormément d'expériences ces derniers temps, les neuroscientifiques sont tout à fait clairs là-dessus, l'altruisme n'est pas une valeur culturelle. L'altruisme ça fait partie de la conscience humaine au même titre que l'égoïsme. C'est juste une question de choix. Donc si vous choisissez l'altruisme, vous allez vous procurer du plaisir d'une certaine manière, sans que ce soit le but recherché, parce qu'alors là on tombe dans l'altruisme égoïste. Mais que le bonheur soit une conséquence et non pas une finalité. Je pense que la philosophie est un excellent outil, c'est une excellente boîte à outils, parce que la philosophie, comme son nom l'indique, mais surtout la philosophie au sens socratique du terme, au sens premier du terme, l'amour de la sagesse, d'une certaine sagesse, d'un certain savoir-vivre. Mais la philosophie commence par le « connais-toi toi-même ». On apprend à se connaître soi-même et quand on se connaît mieux, on a moins peur. On a peur de l'inconnu, mais quand on apprend à se connaître, on apprend à avoir confiance en soi et quand on a un peu plus confiance en soi, on a moins peur des autres, on peut aller vers l'autre, vers l'altérité, vers la différence et l'accepter. Donc la philosophie comme connaissance de soi, comme connaissance de l'autre, parce que dans la philosophie on apprend à connaître l'autre, l'étude comparée des autres philosophies, des autres visions du monde, ça permet d'avoir un respect mutuel. On apprend le respect de l'autre parce qu'on reconnaît que ce qu'il est a de la valeur. Donc voilà, tout ceci fait que la philosophie comme boîte à outils pour mieux vivre avec soi et avec les autres favorise l'expression de l'altruisme. Ce n'est pas une utopie. De la même manière qu'on aurait pu imaginer une humanité dominée par l'égoïsme, on a réussi. Mais comme l'altruisme est une valeur qui est tout à fait parallèle, si on fait le choix de l'autre, de l'altruisme, on pourrait tout à fait imaginer une civilisation. Ça prendra, je pense, quelques générations. Ça va se faire à travers l'éducation. Mais je pense que ça va se faire. Je pense que les nouvelles générations, les enfants qui arrivent maintenant, ne vont pas être d'accord avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et sans forcément être dans un affrontement, ils vont vouloir une vie plus authentique, avec des valeurs plus simples de la vie. Et je suis très optimiste pour ce qui est du choix de l'altruisme pour une civilisation altruiste à venir. On ne réglera jamais tout. Je veux dire, aujourd'hui, le bouton fait exception par rapport à ces civilisations basées sur l'égoïsme. Je pense qu'on aura toujours des exceptions. Mais voilà, je crois qu'on a tout intérêt à valoriser l'altruisme. Parce que c'est possible. Alors, comment passer de l'un à l'autre, d'une société égoïste à une société altruiste ? C'est vraiment la question fondamentale. À cette question, c'est difficile d'avoir des réponses, mais on peut essayer. Les bouddhistes disent, c'est tout simple, on n'a qu'à obliger tout le monde à méditer. Et puis, la méditation sur la compassion, la méditation sur l'altruisme, réglera le problème. Ok, alors, je suis d'accord. On peut rajouter quelques éléments. Pour moi, je crois vraiment qu'on peut changer les systèmes d'éducation des petits-enfants. Parce que dès l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, à la maternelle, dans les toutes petites écoles, on peut tout simplement, à travers des jeux, à travers une certaine manière de fonctionner, apprendre à l'enfant à ne pas être égoïste, mais plutôt être altruiste. Et ce n'est pas lui enlever des outils de réussite, parce qu'on le sait, ce ne sont pas les égoïstes qui réussissent le mieux dans l'évolution. Ce sont les altruistes qui réussissent le mieux. Donc, on a tout intérêt à modifier nos systèmes éducatifs pour que les valeurs immatérielles aient autant, sinon plus de poids que les valeurs matérielles. J'entends par là, OK pour avoir des compétences, apprendre à compter, à lire, c'est important, mais apprendre ces valeurs immatérielles que sont, par exemple, le courage, l'honnêteté, le respect de soi, le respect de l'autre, le sens de la parole donnée, la confiance en soi. Ce sont des choses que l'on peut apprendre au même titre que les mathématiques ou que la géométrie ou que les langues. Ça s'apprend à travers une pédagogie. Donc, je pense que si on multiplie les écoles du savoir vivre ensemble, puis c'est le cas puisque c'est la journée aujourd'hui du savoir vivre ensemble en paix, si on introduit cette éducation, on pourra déboucher sur une culture du vivre ensemble en paix à travers l'apprentissage des valeurs immatérielles et la mise en valeur de ces valeurs immatérielles. Sous-titrage Société Radio-Canada